Allongé sur son lit d'hôpital, Franck est un miraculé. En septembre 2016, il est admis en urgence au service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis. Opérateur chimiste, un bidon hautement inflammable vient d'exploser entre ses mains. Une brûlure de 95%. Troisième degré. Tout le monde fait la tête dans le service car on sait que malheureusement ses chances de survie sont pratiquement nulles. L'espoir, c'est son frère jumeau, Eric. Les deux hommes ont le même ADN. Une greffe est possible mais elle est extrêmement périlleuse. Jusqu'à présent, les médecins parviennent à greffer sur seulement 45% de la surface du corps. La greffe de Franck est quasi totale. Elle nécessite une dizaine d'opérations. Et donc il a cicatrisé, il a régénéré dans de bonnes conditions. Il a même récupéré des zones qu'on n'espérait plus. Cette prouesse médicale est une première. Aujourd'hui, Franck a récupéré une bonne partie de ses capacités motrices et a pu rentrer chez lui. Mais pour ceux qui n'ont pas de jumeaux, les chercheurs veulent aller plus loin. Ils espèrent mettre au point une peau dite universelle pouvant être greffée sur n'importe quel patient.